Des personnages féériques dans les rues de Pau, comme ces fleurs géantes. Ou encore les chevaux blancs de la compagnie des Kidam, basée dans l'Ain. La fête des Lumières a régalé le public samedi soir. C'est très beau. Oui, c'est très bien. Nous, on était venus l'année dernière déjà. En tant que visiteur, et maintenant on habite Pau, donc voilà. C'est beau. Je trouve que cette année, c'est assez important, très haut, enfin c'est bien. Vous filmez tout ? Je filme pas mal, oui. Vous avez besoin de penser ? Ah, c'est pas mal. Filmé aussi par tous les téléphones, des anges coquins passent dans la nuit paloise, perdant des plumes au passage. Techno et hypnotique, les big dancers de la compagnie aux Savoyardes Afosique ont donné envie de danser dans les rues du centre-ville. C'est un super moment, c'est génial, on en prend plein les yeux, on reste un enfant à tous les âges. Franchement, c'est magnifique. Ouais ? Ouais, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Les chevaux. Ouais. Ouais, les chevaux. Je sais pas, c'est classe, ça rend bien. C'est joli à voir. Un bouquet final boulevard des Pyrénées. Le feu d'artifice a attiré plus de 30 000 personnes. La fête des Lumières est devenue un rendez-vous incontournable des festivités de fin d'année à Pau. Le feu d'artifice a attiré plus de 30 000 personnes.